Les questions fermées de type échelle. Il y a plusieurs types de questions de type échelle. Nous avons les échelles numériques qui seraient par exemple combien de personnes aiment le chocolat dans votre foyer, donner une note entre 1 et 7. Nous avons également des échelles qui sont composées de valeurs nominales, plutôt les échelles de Likert. On verra ça dans un second temps. Par exemple, le chocolat, c'est bon pour la santé. Vous n'êtes pas du tout d'accord. Vous êtes tout à fait d'accord. On peut même les regrouper en ce qu'on appelle un tableau. On va donc déjà commencer par les échelles numériques. Puis ensuite, on passera aux échelles de type Likert. Créons une nouvelle question. Cette question est placée à la suite des marques de chocolat. C'est très bien. On va maintenant demander combien de personnes aiment le chocolat. Ça va être notre question. Dans votre foyer, combien de personnes aiment le chocolat? Et puis là, on va choisir une échelle numérique. échelle linéaire et là, ils me proposent de 1 à 5. Moi, je vais mettre une valeur qui va de 1 jusqu'à 7. J'aurai la possibilité de noter de 1 à 7. Ensuite, j'ai la possibilité de mettre un libellé pour 1 et un libellé pour 7. Si jamais on met des antonymes, par exemple, peu d'un côté et beaucoup de l'autre, à ce moment-là, on se retrouve dans les échelles d'Ossgood. Alors, on va mettre ici, justement, peu. En dessous, on va mettre beaucoup. Et on va voir ce que donne cette représentation. Donc maintenant qu'elle est faite, on clique sur le petit œil. On descend. On va déjà sur la page 2 et on descend tout en bas. Voilà. Dans votre foyer, il y a combien de personnes aiment le chocolat? Peu à beaucoup et on a une note de 1 à 7. Ça, c'était pour la partie des échelles numériques. Maintenant, quelquefois, on peut aussi avoir des échelles nominales. À ce moment-là, ce sont plus des échelles composées de valeurs nominales. Ce sont plus ce qu'on appelle des échelles de Likert. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des valeurs 1, 2, 3, 4, on va avoir des modalités de réponses comme pas d'accord, plutôt d'accord, très d'accord, tout à fait d'accord. Alors, on va essayer de faire cela, mais cette fois-ci, ça ne va pas être une échelle. On va passer par une grille à choix multiples. Alors, on va créer une nouvelle question. Et cette fois-ci, on va mettre une question dans la section votre opinion. Donc, pour déplacer une question, je vous rappelle, on clique sur les petits points. Là, on la descend. Et puis, on met un libellé à la question. Le libellé de ma question, ça sera. Veuillez nous indiquer si vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes. Et puis, on va fournir les différentes... D'abord, on va définir le type de question. Donc, c'est, je vous ai dit, une grille à choix multiples. Ça forme donc un tableau en ligne et en colonne. Et là, on va donner les différentes affirmations. Comme ça, on aura une batterie de questions. Je vais avoir quatre questions, en fait, qui vont être. Le chocolat. C'est bon pour la santé. On est d'accord ou on n'est pas d'accord ? Avec les mêmes modalités de réponse, je vais avoir une deuxième question. qui va être. Le chocolat. C'est grossir. Une troisième qui sera. Le chocolat est cher. Et enfin, une quatrième, offrir du chocolat. C'est un beau cadeau. Donc là, j'ai mes quatre questions et je vais donner mes modalités de réponse qui seront, bien sûr, les mêmes pour les quatre questions si on veut faire une batterie. d'accord. Alors là, la plus faible, ça va être pas d'accord du tout. La seconde, ça sera plutôt pas d'accord. La troisième, plutôt d'accord. Et enfin, tout à fait d'accord. On a donc nos lignes et nos colonnes. Il nous reste à voir ce que cela va donner en mode aperçu. Donc, je suis en page 2, 3 plutôt. Ah, c'est vrai que j'ai ma réponse obligatoire ici. Voilà, on a notre tableau ici avec les différentes modalités de réponse. ouselons. ... .... ... ...